allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi je suis en hospital et je suis là juste vous donner comme d'habitude des informations donc aujourd'hui je suis là pour l'université de york voilà qu'est au canada donc ainsi qu'on sait cette université là cette université là a commencé à publier des bousses aux étudiants du premier cycle du master et le doctorat donc c'est à dire quoi c'est à dire que maintenant vous pensez ainsi qu'on s'en est les étudiants de la licence voilà ceux qui viennent d'obtenir le bac voilà vous pouvez postuler pour la bourse d'entrée à york donc une fois qu'on dit une bourse d'entrée ça veut dire quoi ça veut dire que c'est une bourse qui va vous permettre d'intégrer cette université voilà la plupart des temps les bousses vous les obtenez lorsque vous êtes déjà inscrit dans les universités au canada mais cette bourse là vous allez l'obtenir et étudier voilà là bas au canada donc c'est un peu ça mais pouvoir à cette bourse là à l'université de york c'est comme l'université de laval voilà et à ce qui concerne les bousses vous allez vous allez d'abord avoir une admission et une fois que vous avez l'admission maintenant vous allez recevoir plusieurs types d'offres de bourse sur cette plateforme là sur votre plateforme et par là vous allez pouvoir maintenant les postuler donc dans un premier moment c'est d'abord l'admission et ensuite on le bourse donc quelles sont les facultés que présente cette université ou venez d'un programme et programme d'études vous allez voir la faculté présentée et comme ça si vous avez une faculté qui vous a qui vous plaît si vous avez une faculté qui vous sied vous pouvez choisir donc voici les facultés qui sont là voilà il ya la science actuelle donc le voilà qu'ils sont là vous pouvez postuler directement dans cette faculté là ou bien voire possible et vous est venu là juste appliquer et puis voilà vous allez pouvoir consulter voilà donc ça ce sont les facultés ce sont les facultés qui sont dans cette université là je répète on à la bourse concerne la licence le masters et donc voilà donc ceux qui s'intéressent et postuler quand ils veulent et comme ils veulent voilà donc nous allons venir maintenant sur les conditions d'admission pour les étudiants internationaux c'est là et je voulais vous rappeler aussi que ainsi qu'on c'est la langue la langue va dépendre de la faculté que vous avez choisi voilà donc si vous voulez étudier en anglais ça sera à vous de voir et comment est ce que vous allez faire donc ici vous voyez là si je viens là par exemple vous allez voir un peu quelles sont les conditions que vous devez respecter pour pouvoir postuler à l'admission et aussi à la bourse voilà donc ici c'est listé par pays donc si moi je suis par exemple du bénin voilà si je suis du bénin je n'ai qu'à présenter le baccalauréat de l'enseignement secondaire ça c'est pour ceux qui veulent commencer à faire quoi à faire la licence voilà si je suis par exemple du camérou non je vais présenter comme ça un baccalauréat d'enseignement secondaire ou bien une combinaison de résultats cg ordinaire et les résultats de cg avancé maintenant si je suis de la côte d'ivoire voilà ici réussite de la première année dans un établissement d'enseignement supérieur accrédité si vous avez rempli les conditions d'entrée à l'université dans votre pays d'origine nous vous encourageons à soumettre ces documents pour examen sur base individuelle voilà donc vous savez un peu comme est ce que vous devez faire et puis ça ce sont les documents de façon minimale voilà donc sinon le dossier complet est là donc ici une fois que vous avez fini là ainsi concerne les conditions l'admission vous allez voir vous avez vu un peu les préliminaires ce qui est primordial voilà donc accompagné à cela vous allez mettre maintenant les relevés et puis le passeport et tout ça maintenant voyons voir quand vous savez déjà ainsi qu'on s'aime les univers au canada les univers au canada s'il y a trois saisons voilà il y a le winter il est à folle et puis maintenant il y a automne donc ici on va voir rapidement les dates limites des candidatures comme ça vous allez savoir à quel moment faudra posséder pour ne pas être déphasé pour ne pas posséder uniquement voilà donc ici par exemple pour ceux qui pensent qu'ils pensent aller pour l'hiver c'est à dire pour la rentrée janvier si vous voulez faire la rentrée janvier voilà la date limite pour les étudiants internationaux voici que les étudiants internationaux qu'elle a donc c'est la colonne qu'elle a donc la date limite des étudiants internationaux c'est quoi c'est le premier novembre 2021 et je crois que ça vous ne pouvez pas parce que c'est déjà trop près voilà c'est déjà trop près vous ne pouvez pas donc ce que moi je vous suivez vous sujet parce que une fois que vous avez l'admission à l'université au canada vous allez maintenant commencer à la procédure des documents tout ça pour aller au poil et fait pour aller obtenir le visa et tout ça vous savez déjà que ça va prendre au moins quatre mois minimum quatre mois donc si je vous conseille par exemple comme ça une session sera forcément la session de quoi d'été 2022 c'est à dire la rentrée de mai la date limite c'est le 15 février c'est à dire quoi c'est à dire vous allez parmi les 15 février vous allez postuler comme ça à l'admission et une fois que vous obtenez l'admission de décembre jusqu'à 15 février ils vont aussi ouvrir le site ainsi qu'on scène la bourse et vous allez postuler aussi à la bourse voilà ça c'est après admission voilà maintenant ceux qui veulent pour l'année prochaine c'est à dire autant pour cet an prochain voilà la date limite c'est jusqu'à jusqu'au jusqu'au premier mars voilà donc c'est un peu ça une fois que vous savez cela vous savez au moins comment postuler et puis quand aussi chercher à postuler voilà maintenant ainsi qu'ils concernent par exemple comme ça si je viens là comment ce que comment ce qu'on fait pour postuler ici soumettre votre candidature comment ce qu'on se met la candidature ici je vais vous montrer un peu comment vous allez faire avant de postuler vérifier quel programme vous acceptez quel programme vous vous respectez les conditions voilà et ici par exemple comme ça lorsque vous finissez voici un peu le formulaire des candidatures donc demander demande du centre de demande d'admission aux universités d'ontario et puis candidature à l'université york maintenant vous êtes pour en janvier 2022 vous comprenez donc vous pouvez commencer à postuler par là voilà mais avant tout vous allez d'abord vous êtes vous en restez sur le site qui est là vous comprenez et une fois que vous vous êtes en restez sur le site maintenant vous allez pouvoir chercher à avoir l'admission soit avec une demande sur le thème ou assez ou bien vous allez poursuivre directement à l'université york voilà donc c'est un peu ça maintenant ici on dit quoi après la procédure une fois que vous avez soumis votre demande pour recevez un courrier contenant votre numéro de référence du york vous pouvez ensuite suivre la progression de votre demande des pièces jusqu'à tif voilà ça c'est pas un souci parce que c'est ce document là qui va vous aider aussi c'est ce numéro quand vous êtes aussi à postuler à la bourse ok maintenant la bourse je vous montre un peu la bourse ici je vais utiliser comme ça ok bourse est financière ok donc arriver là que si je suis un candidat international et comme ça vous allez voir quelles sont les conditions pour le candidat international donc ici il ya les bousses qui sont là et en même temps avec les dates de soumission et aussi avec en les éléments les montants voilà il ya plus à titre de bourse comme je vous avais déjà expliqué il ya plus de type de bourse voilà que ce site c'est la mise à jour donc ne vous inquiétez pas donc où vous allez voir des mecs essayer de mettre 2022 parce que ils vont mettre ça à jour voilà et si c'est déjà mis à jour donc voici les bousses qui sont déjà disponibles ici vous pouvez venir à la bourse comme ça de york science une fois que vous allez avoir l'admission vous pouvez postuler à la boule à la bourse de york science scola world après cela parce que la date limite c'est quoi c'est le 20 mars et ou bien vous pouvez postuler à la bourse qu'elle a a donc mis c'est le 1er avril dans vous postulez autant de bourse que vous voulez voilà et espérer au moins les avoir ou bien il ya aussi des bourses par exemple comme ça les bourses qui sont plus reconnus que tout le monde postule ici bourse d'excellence international du président ça vous voyez que la bourse est de 180 mille 180 mille dollars c'est 45 mille dollars chaque année fois les quatre ans que vous allez faire en licence vous comprenez voilà il ya aussi la bourse qu'elle a il y à la bourse du prix global leader of tomorrow pour les étudiants internationaux et si vous poursuiviez 2 de ces bourses sont attribués par un à valeur il est renouvelable pas pour toi trois années supplémentaires d'étude du premier cycle en fait un si je suis dit mais si le soutien maintient à un niveau élevé chaque année ce qui lui apporte c'est qu'il est pourtant un total de 80 mille ans dont vous comprenez voilà donc vous poursuivre cette bourse là vous étudiant du secteur international d une bourse décennée valeur de 15 mille dollars vous pouvez postuler autant de bourse que vous voulez voilà et une fois que vous avez l'admission vous postulez à cette bourse là maintenant comment est ce que vous allez vous arrêter sur le site et puis comment est ce que vous allez commencer maintenant à postuler voilà ça ce n'est pas un souci maintenant ici visiter le site web pour ceux qui veulent travailler bon ça c'est pas à bon niveau c'est pour les bourses et puis aussi les admissions donc si vous voulez faire une admission par exemple vous voulez vous en rester sur le site vous allez venir là dans appliquer voilà mais il a d'appliquer ok donc ici vous allez faire un formulaire de demande il existe de façon de postuler pour les études du premier cycle à york c'est celle qui s'appliquent le mieux à vos situations donc nous au lieu de passer par voici nous allons postuler directement dans l'opposé directement pour la candidature de l'université du york directement voilà donc ici suivait très bien pouvoir postuler ici vous utilisez cette application vous êtes candidat mathieu international ou universitaire collégial si vous postulez maintenant à york ou vous souhaitez suivre le coup en tant qu'étudiant visiteur et tout ça ici j'avais bien les frais de description c'est 130 dollars voilà donc pour ceux qui veulent vraiment postuler les frais d'inscription c'est 130 dollars donc ici vous pouvez appliquer maintenant ou bien faites votre demande et puis voilà vous allez l'utiliser maintenant pour ceux qui veulent passer par ou assez vous pouvez cliquer là voilà pour moi c'est utiliser cette application vous souhaitez postuler pour l'étude maintenant pour un diplôme d'un point qu'incession donc vous allez passer par ou assez vous n'avez pas c'est pas vous êtes à vous inscrit ici avec ou assez on s'inscrit d'abord et lorsqu'on finit les frais d'inscription il ya quoi il ya 501 fois du dossier et puis 105 frais les dossiers donc c'est à vous maintenant de voir si vous pouvez postuler là parce que le prix les éléments ou assez si possible ou assez vous avez plusieurs plusieurs types de d'université dans lesquels vous allez pouvoir postuler donc il y aura des frais mais si vous passez directement pas par l'université work c'est à dire que c'est dans l'université work que vous allez vous allez postuler vous comprenez généralement avec ou assez il ya plusieurs types d'université parce que ou assez d'un fait moins plusieurs universités à son sein voilà donc si vous pensez par ou assez ça va dépendre de vous si vous le pensez par plusieurs universités en même temps ou bien plusieurs bourses vous pouvez passer par ou assez mais ce que moi je vous conseille de passer de faire la candidature directe à l'université york comme ça vous allez pouvoir vous les trouvez vous serez fixé sur un plan et puis voilà donc voici ça ce sont les éléments du master's voilà et donc nous on va poursuivre comme étant des étudiants de la licence donc on va mettre ça et on va enlever cela voilà donc c'est un peu ça étant donné que moi je viens par exemple je fais mathématiques j'ai pas un exemple il vient fait mathématiques donc je vais cliquer sur mathématiques ici voilà pour voir un peu comment est-ce que j'ai fait pour postuler pour avoir l'admission dans la faculté de mathématiques voilà donc si vous lisez bien si vous allez voir tout ce qui comporte sur les maths voilà et ici comme ça vous allez voir ici admission en remède donc les éléments dont vous avez besoin les documents dont vous avez besoin pour postuler à l'admission donc je vais cliquer là pour voir le document là et si je viens je dis que je suis donc ici on apprend ainsi je vais prendre le premier voilà donc si par exemple vous avez déjà fait une année à l'université vous pouvez cliquer là voilà maintenant si vous venez seulement directement du secondaire c'est à dire vous avez eu le baccalauréat vous pouvez cliquer là aussi ici voilà ici on va voir rapidement donc ici ici aussi voilà donc les éléments dont vous avez besoin pouvoir postuler vous devez les retrouver ici voilà pour celui qui fait un bachelor donc je vais un instant que je vais mettre en français comme ça tout le monde va essayer de se retrouver plus facilement voilà ok donc ici par exemple condition d'admission ou une personne qui qui vient définit par exemple comme ça qui vient définit par exemple comme ça le lycée et qui veut aller à l'université achèvement de moins quatre coups d'une année complète ou une année d'études à temps plein dans une université et ici faculté des sciences à chaque mois de moins quatre coups aussi voilà je viens ici ici par exemple comme ça je suis lycée ici si vous êtes lycée et j'ai quitté le lycée depuis au moins deux ans je n'ai jamais ça étudiant du tout réactivant j'ai terminé au moins une année d'études à temps plein au collège donc c'est ici comme je vous l'avais dit voilà ici voilà donc parce que les éléments qui sont là ou bien ici je suis au collège ça et si je suis au collège c'est ceux qui par exemple comme ça sont en dernière année par exemple un terminal voilà c'est son terminal ou bien ceux qui viennent aussi d'avoir le bac vous pouvez cliquer ici voilà donc ça sera à vous de voir quelles sont vos préférences voilà où vous êtes pour pouvoir voir les conditions d'admission donc c'est un peu ça donc si moi je considère que si moi je considère que je viens d'avoir le bac c'est ce qu'il doit faire donc achèvement d'un coup maintenant un diplôme ou de deux semestres complet ou une année d'étude à l'université à temps plein dans un collège à l'été voilà donc voici les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir consulter donc ici par exemple je reviens rapidement avec sa conscience à l'admission on a fini site web du programme demandez plus d'informations voilà ça c'est pas important vous pouvez vérifier aussi voilà demandez plus d'informations pour vérifier pour voir un peu quelles sont les informations qui sont très importantes par rapport à la faculté que vous avez choisi donc ici vous allez que sur appliquer maintenant ici voilà donc arriver là il y aura des versions de pouvoir appliquer voilà donc ici vous allez que soit vous appliquez avec l'antarrivée l'université application centre ça c'est ou assez qui raconte plusieurs universités voilà et ici york university application now open for january donc ici on va cliquer sur le second pour le second arriver là et si vous allez maintenant cliquer ici l'application donc ici par exemple ça vous voyez déjà qu'on vous dit la somme voilà que ça fait donc ça prend de là pour ceux qui veulent faire l'application donc ici vous cliquez sur faire une demande voilà donc c'est que vous allez rediriger sur la plateforme où vous allez remplir vos données et tout ça voilà donc ça parfois qu'elle a donc vous commencez ici il y aura comme une étape 1 2 3 4 5 6 et 7 voilà donc vous avez jusqu'à 7 éléments à remplir voilà donc quand nous on va aller pas à pas et si vous allez commencer par là ah donc le titre c'est vous êtes sûr monsieur voilà ou non le prix n'en ai mis mec je vais donc ici ok ici le contenu de ce champ ne peut être tout ne peut pas être tout en majuscule ou en minuscule ok donc c'est bon ok ici c'est pas très important voilà ok donc le prénom habituel l'homme de famille intérieure tout ça c'est pas important c'est le nom et le prénom c'est bon oublier ici aussi majuscule d'abord avant et minuscule ok étant donné que je viens par exemple la licence je vais mettre comme si je suis né en 2004 en 2004 par exemple voilà donc en maxulaire il sait pas pourquoi ce que maintenant il met ça mais bon vous savez déjà c'est ça signifie n'est ce pas soit masculin ou bien féminin ça c'est pour d'autres personnes des personnes qui veulent même créer donc je n'ai pas cité dans la chaîne youtube que youtube mais bloc donc ok donc ici on va mettre le mille ok confirmation du mail je vais essayer de copier ça ne passe pas je vais les écrits ok donc là arriver là vous allez que c'est suivant s'il ya un souci on vous dit pour l'instant nous sommes sur la partie non et l'identité après on va passer à la orientée des études et tout ça c'est un été et tout ça donc si un souci ils vont me le dit donc ici quand souhaitez vous commencer aux études janvier c'est pas possible pour ce qui veut poursuivre à cette à cette bourse là j'avais c'est pas possible donc vous prenez mais juin et juillet pour le printemps voilà donc les clics là je souhaite obtenir un diplôme du premier cycle donc je clique sur il souhaite obtenir un diplôme du premier cycle si c'est un certificat que vous voulez vous que c'est un certificat et tout ça tout dépendra de vous voilà donc en ce qui concerne en ce qui concerne la filière que je vais faire voilà donc je vais choisir ma filière si je vais faire par exemple l'actuariat je vais choisir l'actuariat en premier lieu et en second lieu vous prenez votre second choix voilà donc vous mettez selon vos préférences donc si je prends actuaria je vais voir c'est qu'il va avec actuaria mathématiques et applications ok ok donc arrivé là qu'est ce que j'ai fait maintenant je vais essayer d'avancer suivant ok nous sommes sur la troisième partie vous voyez le plus assez du place nous sommes sur la troisième partie ok donc ici citoyenneté et langues pays des citoyennetés je vais prendre par exemple l'eau c'est quoi qu'on dit moi une société côte d'ivoire c'est quoi qu'on dit moi c'est quoi qu'on dit moi ils vont transformer un i worry cost donc on va aller voir dans le i voilà dans le i worry cost ok la langue maternelle je suis français donc comme je vous le disais voilà les facultés vont dépendre français ou en anglais ça va dépendre de vous langue de correspondance vous allez mettre français quel est votre statut officiel au canada citoyens candidat résidant permanent titulaire d'un permis d'études réfugiés visiteurs pour le moment vous êtes sans statut parce que vous n'avez rien pour le moment titulaire d'un permis d'études ou devrait en obtenir un potilier au canada donc ici vous êtes ou cliquer là ou bien vous cliquer là sans statut ou bien cliquer titulaire d'un permis d'études ou devrait en avoir un potilier au canada voilà donc là ça c'est bien défini que sa statue sans statut vous allez vous posez encore une question ça ok si donc d'arriver au canada étant donné que nous avons choisi par exemple comme ça masse mais donc mais juin je vais prendre mais ça va dépendre de la date que vous avez choisi à d'un objectif des études ici voilà donc si vous avez choisi janvier vous allez mettre janvier ici si vous avez choisi mais vous mettez mais mai mai 2019 voilà donc suivant ok donc arrivé là qu'est ce que vous allez faire vous allez maintenant chercher à mettre l'adresse adresse et condamnés à ses condamnés le pays c'est quoi qu'on aïvory coste l'avory coste ok donc l'adresse vous mettre l'adresse que vous voulez ok donc l'adresse suite ça où vous mettez votre adresse voilà ici moi j'ai mis sur mon capitaine mais vous vous mettez votre adresse normalement voilà ici c'est pas la peine la ville de quoi habitant province ne vous fatigue pas ou état tout ça vous mettez abidjan en col postale si vous avez votre postale vous mettez un col pétale le numéro seulement suffit l'adresse postale est la même que la liste permanente ok donc ici numéro de téléphone vous mettez aussi votre numéro de téléphone ici là plus 225 ok donc ici numéro de téléphone au travail ça aussi vous mettez mon téléphone cellulaire ça aussi vous achetez quelque chose ici ok donc ici je vais mettre un numéro voilà 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 qui je sais pas je sais pas là je sais pas il Nous sommes à la partie 5, voilà, comme je vous avais dit, il y a 6 parties, nous sommes à la partie 5. Numéro de matriculation, ça, c'est pour ceux qui sont déjà là-bas, donc ça, c'est pas la peine. Le NISO est un numéro d'identification d'étudiant qui est assigné par le ministère de l'éducation à tous les élèves des écoles élémentaires, secondaires, voilà, donc vous, vous n'en avez pas, donc c'est pas la peine, ok. Donc, école secondaire, école secondaire fréquentée, commencé par l'école actuellement, avez-vous fréquenté une école secondaire au cours des 5 dernières années, école secondaire, oui, donc, vous allez mettre ici le pays, le pays, et puis l'école que vous avez fréquenté. Donc, si vous mettez l'école, le nom de l'école, si vous mettez Côte d'Ivoire, le nom de l'école, dans les noms, pieds-gadiers, et tout ça, vous allez chercher, vous cliquez là, vous pouvez chercher votre école, ici, ça, c'est en Côte d'Ivoire, les écoles qui sont là sont en Côte d'Ivoire, donc, vous cliquez là, voilà, moi, je vais choisir une école comme ça, pour pouvoir, pour pouvoir continuer, donc, ou bien, je cherche municipale de Côte d'Ivoire, si, j'envoie municipale, je vais écrire là, municipale, ou bien, ce que je vais faire, je vais écrire Côte d'Ivoire, comme ça, ça va aller rapidement, voilà, on sait Côte d'Ivoire, ici, je vais voir encore, est-ce que, comme ça, voilà, ce, qui vient de Côte d'Ivoire, celui-ci, voilà, je suis là, l'îc municipale de Côte d'Ivoire, donc, je vais cliquer sur ça, voilà, donc, voici l'adresse, 10BP91, donc, j'ai étudié au secondaire, de, peut-être, comme je viens en 2004 et que je viens par exemple comme ça en 2022 alors je vais mettre ici comme je suis j'ai commencé à y étudier pour les secondaires bien sûr pour trois ans j'ai reculé trois ans par exemple comme ça je prends 2019 et puis j'ai fini je vais prendre 2000 heures 2018 voilà et j'ai fini quand j'ai fini en 2021 par exemple 2018-2021 ça fait trois ans j'ai obtenu mon bac et avez vous terminé le programme d'études oui voilà non du diplôme en caléchéant donc ici vous pouvez mettre votre grade baccalauréat voilà vous allez vous mettez baccalauréat et tout ça maintenant si vous voulez vous ne mettez pas vous avancez avez-vous suivi d'un coup de formation natif pré-université non établissement post post secondaire fréquenté à vous fréquentez des établissements pour secondaire à qualité en poste secondaire vie ici commencer par l'établissement actuel où le plus récent fréquenté et un clé d'université york le cas échéant donc ici et maintenant on a attaqué quand vous n'étiez pas étudiant avec vous passer 8 mois sans est scolarisé non voilà on va essayer d'avancer s'il ya des soucis ils vont nous dit on va aller vous remettre donc nous sommes ici à la sixième partie renseignements démographiques vous considérez vous comme appartenant aux premières nations avec ou sans statut légal ou métissant ou une nuit préfère ne pas répondre l'un de vos parents a été fréquenté l'université collège cégep université non avez vous déjà fait une demande d'attention à york non tant qu'à suivant ok donc ici c'est la déclaration du consentement voilà c'est la même déclaration que la bouche de russie vous fait donc ici vous allez mettre j'accepte et que vous allez soumettre voilà donc c'est un peu ça moi je ne vais pas soumettre parce que quand je soumets il y a toujours des messages que j'ai déçoit dans mon compte et c'est vraiment très agaçant agaçant donc moi je vais pas soumettre sinon vous cliquez là vous soumettez ici vous soumettez là donc voilà donc les gars c'est un peu ça parce que moi vous allez faire formuler les demandes d'admission au premier cycle donc une fois que vous allez soumettre là vous allez ils vont vous rediriger vers une situation mais un site où vous devez par exemple comme ça insérer vous vous donnez voilà il est serré vous vos dossiers et aussi à la fin vous allez maintenant chercher à payer les centaines de dollars pour pouvoir participer à l'admission voilà donc pour ceux qui me vont continuer et puis je vais essayer de les aider voilà donc les gars c'était moi dans l'hospital et surtout à plus prenez soin de vous les gars